Access, les requêtes en QBE, les requêtes multitables. Dernière requête à ce sujet. Nous allons à présent essayer de créer une requête qui m'affiche les montants que me doivent les clients, ventilés par matériel. Donc en fait, je veux un affichage des clients avec pour chaque matériel vendu le montant global qu'ils doivent. Donc nous allons faire une requête classique, créer création de requête. On va avoir besoin d'un certain nombre d'informations. D'abord, la table client pour avoir le nom du client. Ensuite, la table affaire pour savoir quel matériel achète la personne et en quelle quantité. Et enfin, la table matérielle qui va me donner le prix du produit et le libellé aussi du produit. Avec ces trois tables-là, nous devrions pouvoir tout faire. Alors, je vais d'abord afficher le nom que je vais trier par ordre croissant. Je vais ensuite afficher le libellé du produit que je vais également trier par ordre croissant. Ainsi, j'aurai d'abord un tri croissant sur le nom du client. Et pour un client qui m'aurait acheté quatre produits différents, les quatre produits seront triés par ordre croissant. D'accord ? Donc le tri se fait d'abord sur le nom. Et en cas de nom identique, eh bien on trie sur le libellé du matériel. Enfin, dernière colonne, il va falloir faire un calcul. C'est-à-dire que je vais calculer le montant. Alors on va peut-être mettre montant TTC avec un M majuscule. Le montant TTC, donc deux points pour bien indiquer que j'ai terminé le titre de ma colonne. Donc ça, c'est le titre qui va apparaître. Puis on va faire le calcul. Donc c'est le nombre de matériel multiplié par le prix de vente de matériel. Ça, ça va me donner un prix hors-taxe. Je vais ajouter la TVA à 20% en multipliant par 1,2. Cela me donne donc la formule suivante. On voit que les champs se sont mis entre crochets. Donc il n'y a pas de problème. Ça va bien être reconnu. Je n'aurai pas de message d'erreur. Si j'affiche le résultat, j'ai une ventilation par client et par produit avec les montants achetés. Alors on va peut-être rectifier un petit peu. Ça, on va l'afficher au format monétaire. Pour cela, on sélectionne la colonne montant et puis format euro. On regarde si c'est amélioré. Voilà, maintenant j'ai des montants en euro. Et puis deuxième modification. Lorsqu'un client m'achète deux fois le même article, c'est le cas de Dupont. Dupont m'a acheté deux fois des marteaux piqueurs. Plutôt que de voir les montants des deux factures, j'aimerais peut-être que les deux produits soient additionnés. C'est-à-dire l'avoir 592 000 ou 593 000 et quelques. Donc pour faire un regroupement des informations identiques, on va retourner en mode création et on va cliquer sur le bouton Toto avec les agrégats. Nous avions vu précédemment les fonctions Somme, Mine, Moyenne, etc. Donc là, nous allons regrouper à chaque fois que le nom de client est identique, regrouper à chaque fois que le libellé de matériel est identique, ainsi que le nom qui est précédent. Donc il faut que le nom et le libellé soient identiques pour que les deux lignes soient regroupées. Et au niveau du montant, je vais les additionner. Ce que je veux savoir, ce n'est pas le prix moyen d'une facture, c'est le montant global que le client me doit, donc Somme. Si j'affiche le résultat, nous nous retrouvons bien avec un Dupont pour des marteaux-piqueurs qui a un montant de 593 280 euros. Voilà, je pense que cette présentation est acceptable parce qu'on a peu de clients et peu de matériel. Si le nombre de clients était plus important et le nombre de produits plus important, on aurait du mal à interpréter ce type de liste. Puisque là, jusqu'à présent, en faisant des requêtes sélections, nous avons toujours eu des listes en réponse à nos requêtes. Ce qu'on va voir dans les requêtes suivantes, c'est comment présenter cette information-là sous forme d'un tableau analyse croisée. Donc, on va voir un petit peu comment créer ce qu'on appelle une requête analyse croisée. J'espère que cette première vidéo sur ces requêtes sélections vous ont plu. Si cette série vous a plu, continuez la suite. On est encore loin d'avoir vu toutes les requêtes access puisque là, nous avons vu l'ensemble des requêtes sélections. Mais il nous reste après à voir les requêtes analyse croisées, ce que l'on va voir maintenant, et puis les différents types de requêtes actions qui sont des requêtes un peu particulières. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne.